Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo Personne me croit Bah ouais, personne me croit, c'est du délire ou quoi ? C'est quoi cette histoire ? Tu crois que je vais m'emmerder à faire une vidéo comme j'ai fait hier pour vous expliquer qu'il y a un mec qui m'a volé, un fils de lutte, un escroc, de la racaille, de la vraie racaille tout ce qu'il y a de plus voyou, de la voyoucratie, un voleur je vais m'emmerder à faire une vidéo dans la nuit pour te dire un truc faux Est-ce que franchement, tu crois que quand je reçois un mail à minuit, un homme qui a 45 ans, qui a du boulot, qui a autre chose à faire que de se faire chier Est-ce que tu crois que j'avais envie de faire une vidéo en pyjama dans mon lit pour parler de ce petit pourri, de ce petit voyou ? Bah non ! Et là, personne me croit, personne me croit Non mais c'est hallucinant cette histoire Je suis revenu dans mon studio Youtube, je vais essayer de me calmer La racaille, la racaille ! Oh ben il faut taper la racailles... Oh il faut la taper ! Oh j'ai envie de le défoncer ! J'ai envie de le défoncer ! BAM 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 ! Tu sais un jour, petite merde de Tony, si je te vois, que mon poing va atterrir dans ton visage, que je vais te défoncer. Ah, tu me menaces ? Il me menace ! Il me menace ! On va porter plainte ! Clara, vite ! Clara, il me menace ! Oh là là, comment on va faire ? Bon, traite de plaisanterie. On va pas s'énerver avec la racaille, ça sert à rien. Voilà, Stazen. Je vais vous réexpliquer l'histoire de ce qui s'est passé avec LV3D et LS3D. J'étais le patron d'une société qui s'appelle LV3D, location, vente, imprimante 3D. À une époque dans ma vie, il y a à peu près deux ans ou trois ans, j'étais très fatigué, j'avais une surcharge de travail hallucinante, ce qui avait beaucoup de clients, et j'étais à deux doigts de faire un burn-out. J'ai trouvé quelqu'un par les réseaux sociaux qui s'appelle Tony De Favory, qui était lui le patron de LS3D, le showroom 3D, qui m'a dit, je vais t'acheter le site LV3D, location, vente, imprimante 3D. Vous voyez, LS3D, LV3D, c'est presque pareil. Or, et pour la faire courte, je lui ai donné la main sur le site internet LV3D, mais, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, il s'est mis à ne pas livrer les clients. Fin 2018, j'en avais fait une vidéo. Il s'est mis à ne pas livrer les clients, et quand les clients appelaient, ils disaient, « C'est pas moi, c'est Carl ! » Mais attendez, c'est pas moi, c'est Carl ! Alors que nous avions un contrat en bonne et due forme. Il s'est mis aussi à ne pas payer les fournisseurs. Quand les fournisseurs appelaient, ils disaient, « C'est pas moi, c'est Carl ! » Attendez, c'est un escroc ! C'est un escroc, regardez, c'est un escroc ! Voilà. Et il a joué un peu de ça, il a balancé des réputations sur moi. Et comme je suis un peu exubérant, rock'n'roll attitude, vif, que j'ai le TDAH, que je suis quelqu'un qui est vraiment dans la joie, dans le rire, qui est un peu loufoque sur YouTube, les gens l'ont cru, lui. Or, cette personne n'a ni livré les clients, ni payé les fournisseurs. De plus, il m'a viré du site Internet, et surtout, 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 ne m'a jamais, jamais payé le site LV3D. Voilà, vous savez maintenant la vérité sur cette histoire. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette histoire, voilà ce qui s'est passé. Or, il se trouve que j'ai fait six mois de prison à cause du fait que j'ai bousculé un huissier de justice. Et ça, vous connaissez l'histoire. Et il y a aussi des vidéos qui traitent de ça pour expliquer cette histoire-là. Quand je suis sorti de prison, bien évidemment, ça n'a pas aidé les histoires, parce que, ouh, il a fait de la prison, il est vilain, il est mauvais, ouh là là, c'est un escroc ! Du coup, les gens, ben oui, j'étais un escroc, puisque j'avais fait de la prison, ben oui, j'étais forcément quelqu'un de mauvais. Le jugement, les gens étaient dans le jugement, forcément. Et les gens m'ont jugé, sans me connaître, sans savoir le fin mot de l'histoire. Et le Tony de Faveury et la Clara Nicolet, ils en ont profité, ils ont joué de ça, pour accentuer le truc. J'ai fait fi de ça. Je me suis bagarré. J'ai essayé de récupérer le site Internet tant que j'ai pu. J'ai quand même fini de récupérer, j'ai quand même réussi à récupérer le nom de domaine LV3D.fr, et j'ai remonté LV3D officiel, pour que les 5000 clients que j'ai, me suivent, et puissent encore acheter des bobines de filaments, acheter de l'impression 3D à la sainte demande, etc. Et que l'aventure LV3D puisse continuer. Avec une nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée, LV3D officielle, et j'ai continué l'histoire. Seulement, c'est fatigant, c'est fatigant de se battre comme ça, contre des moulins à vent, contre la racaille, contre des escrocs, en fait, parce que c'est les forces du mal qui dirigent, et c'est plus facile de dire, c'est un voleur, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Et j'ai mis en vente le site internet LV3D officiel, pour m'en détacher, pour passer à autre chose. Et là, je suis dans mes chambres d'hôtes, je suis dans mes vidéos YouTube, je suis dans mon jardinage, je suis dans mon potager, je suis dans ma voyance aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent des consultations, etc. Et puis, j'aime ce que je fais, je cherche mon épanouissement, je suis heureux, et j'avais vraiment envie de tourner la page. Michel Dossi a racheté le site LV3D officiel, et donc pour moi, une page se tourne, c'était fini. Et là, hier soir, bam ! Tony De Favory et Clara Nicolet m'envoient un mail, et ils avouent, et ils avouent leur méfait. ils avouent que, ben, ouais, ils m'ont bien escroqué, le site internet, ça leur a coûté zéro euro, qu'ils se gavent, qu'ils s'en mettent plein les poches, et que la vie est belle, quoi. Donc moi, je vois ce mail à minuit. Ben, direct, je vous en ai fait une vidéo, tu vois, vidéo réaction, quoi. Et là, je balance la vidéo sur les réseaux sociaux, et là, je vois en commentaire, personne ne me croit. ben, je sais pas, quel est l'intérêt pour moi de faire une vidéo sur un truc qui est passé, sur une page qui est tournée, c'est juste, en fait, pour rétablir la vérité, pour sauver mon honneur, parce que j'ai toujours été commerçant, j'ai toujours livré tout le monde, j'ai un honneur, un honneur, tout homme a un honneur, au fond de soi. C'est... Je sais pas, si on t'accuse de viol, que t'as violé personne, t'as un honneur, tu vas dire, oh, tu vas où, là ? Tu vois, tu... 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 Voilà. Tu peux pas toujours tendre l'autre joue. C'est ce qu'il faudrait faire, mais on peut pas non plus se laisser accuser en permanence et surtout sur Internet. J'ai compris que sur Internet, il faut vraiment attaquer et dès qu'on t'attaque, il faut, bam, il faut riposter. Sinon, ça veut dire que... En fait, sur Internet, c'est le dernier qui parle qui a raison. Et c'est pitoyable, mais c'est comme ça, quoi. C'est juste horrible. Donc, je prends ma caméra, en caleçon, dans mon lit, tranquillou, minuit, et je vous fais une vidéo explicative. Et je vous explique que j'ai quand même perdu 200 000 euros dans l'histoire, que ma famille aussi a perdu de l'argent. Enfin, je vous explique tout ce qui s'est passé. Et là, en commentaire, je vois depuis hier soir et ce matin, personne ne me croit. Alors, mais quel est pour moi l'intérêt d'aller inventer une histoire pareille ? Quel est pour moi l'intérêt d'aller inventer un mensonge pareil ? Alors, encore une fois, je vous invite dans l'espace commentaire et j'espère cette fois-ci vous avoir convaincu parce que franchement, ça commence à me casser, les albuginer de tout le temps, tout le temps, devoir se défendre, de tout le temps, tout le temps, devoir prouver, de tout le temps, tout le temps, ah ben, je ne te crois pas. C'est usant, quoi. Pourquoi tu veux que je mente ? Je ne mens jamais, moi. Le mensonge est le plus grand des péchés. C'est comme quand je vous parle de l'affaire Peanuts 3D qui a servi à me salir ma réputation en influençant le youtubeur GameX13. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. J'ai autre chose à faire que de mentir. Ça ne m'intéresse pas, le mensonge. Je suis quelqu'un qui a le TDAH, trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. Les gens qui ont le TDAH, c'est des gens qui ne peuvent pas mentir. Pourquoi ? Parce que pour mentir, il faut se mettre une autre disquette dans la tête et nous, on est dans l'impulsivité. On est dans la réaction. On est dans le vrai. On est dans le moment présent. On n'est pas dans le calcul. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça ? Moi, je suis dans le vrai. Je ne vis pas dans le mensonge. Donc, j'espère vraiment que cette fois-ci, vous allez me croire parce que je vous jure que c'est pénible. Je vous jure vraiment que c'est pénible. Je vous demanderai vraiment de me mettre des likes, de me soutenir, de me mettre des commentaires pour me soutenir parce que j'en ai vraiment marre de cette histoire. Bien sûr, je ne vais même plus tenter de récupérer le site LV3D. C'est mort. Bien mal acquis. Profite mal. Vous avez volé. Vous avez volé. C'est fini. C'est mort. On n'en parle plus. Et moi, j'ai envie que la page se tourne. Mais je voudrais que mon honneur soit sauf. Mon honneur, l'honneur d'un homme. Voilà. Je pense que ça, je pense que tout homme a un honneur. Toute femme a un honneur. Quand on t'accuse de quelque chose qui est faux, c'est vraiment désagréable. Voilà, les petits Carlaxiens. La vidéo se termine comme ça. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501